Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. C'est une vraie chance, je pense, pour nous de pouvoir vous rencontrer et puis pour vous de pouvoir rencontrer des entreprises. Donc je suis là aujourd'hui, je me présente tout d'abord, Karine Dupré, enchantée, je suis responsable du service contrôle qualité physico-chimie dans la société Parfum Christian Dior. Je vais vous présenter rapidement mon parcours, je n'aurais pas y resté des heures parce que j'ai envie de voir plein d'autres choses, mais on aura l'occasion d'échanger après, donc n'hésitez pas surtout à venir me voir. Donc moi j'ai fait une, alors mes diplômes n'existent plus aujourd'hui, ils ont d'autres noms, disons, un équivalent, donc j'ai fait un master, enfin pardon, une licence 3 de chimie avec une option cosmétique à l'ISIPCA, qui est une école à Versailles en partenariat avec la faculté de chimie de Versailles. Et j'ai poursuivi ensuite, donc en option cosmétique, et j'ai poursuivi après par un DESS, donc l'équivalent aujourd'hui d'un master 2, toujours en cosmétique à l'ISIPCA, toujours, toujours en partenariat avec la faculté de chimie de Versailles. Ensuite j'ai commencé ma carrière, donc j'ai fait tout ça en alternance, donc je ne sais pas, enfin je sais que les buts notamment font des cursus en alternance, et je vous invite, c'est hyper intéressant, moi j'ai eu la chance de faire une partie de mes études en alternance, et c'est vraiment hyper enrichissant. Donc j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Jean-François Lazartigue, une entreprise qui est faite du capillaire de luxe, on va dire, en contrôle qualité, donc j'étais technicienne au laboratoire en contrôle qualité, j'y ai fait donc mon alternance, et ensuite je suis partie chez Johnson & Johnson, donc à Val-d'Oreuil, une entreprise qui fait de la cosmétique aussi, pour les marques ROC, Neutrogena, Biafine, plus récemment, etc. Donc j'ai fait plusieurs années là-bas, et je suis passée du coup à la formulation, je suis revenue à la formulation que j'avais donc étudiée aussi à l'ISIPCA, j'ai fait, j'étais technicienne de formulation, ensuite je suis passée ce qu'on appelait là-bas chef de projet, donc un poste en fait en communication entre le marketing et le technique, entre les labos, donc j'étais basée dans les services techniques, dans les labos, j'étais toujours technicienne de laboratoire, mais vraiment en lien avec le marketing pour décrypter au marketing, enfin voilà, qu'on mate un langage commun entre le marketing et nous, parce que ce n'est pas toujours le cas, il fallait que je transpose en termes techniques ce que le marketing souhaitait, un terme plus imagé du marketing on va dire, voilà, et ensuite j'ai quitté Johnson et je suis partie chez Caudalie, toujours en formulation, donc là j'étais chef de projet formulation pendant quelques années chez Caudalie, et puis j'ai rejoint la société Dior, donc il y a 5 ans maintenant, pour rejoindre mes premières amours de contrôle qualité, j'y ai commencé comme technicienne de contrôle qualité, donc au laboratoire Physico-Chimie SO, donc SO semi-ouvré, les VRAC qui sortent des culs de fabrication, et puis j'ai pris le management du laboratoire il y a quelques temps maintenant. Voilà pour mon cursus, les perspectives chez Parfum Christian D'Or, donc je vais vous parler plus généralement des laboratoires de contrôle qualité, donc qui me concernent plus, c'est à peu près 13 000 produits analysés par an. Tous les produits qui sont fabriqués chez Dior passent forcément par les laboratoires de contrôle qualité, aucun produit ne sort sans tête passé dans les laboratoires. C'est très intéressant parce qu'on a des interactions multiples avec plein d'intervenants internes, notamment, c'est ce que j'appelle mes clients internes, la planification, le service de planification, le service de production, on est très très en lien, on fait partie du service de production, on est très en lien avec la production, et tout ce qui est supply chain, donc pour le devenir des produits une fois qu'ils sont sortis de l'usine. Pour l'environnement, donc vous le savez, Parfum Christian D'Or, c'est une entreprise de parfums et cosmétiques, elle a 4 laboratoires de contrôle qualité, donc très liés aux UP, aux unités de production, un laboratoire de sensorialité, un laboratoire d'analyse sensorielle. Chaque laboratoire, grosso modo, on va dire sur les 4 laboratoires, il y a un peu plus d'une soixantaine de collaborateurs, donc entre 15 et 20 collaborateurs par laboratoire. Donc, à l'analyse sensorielle, c'est vraiment là, on est vraiment pour juger la qualité du produit d'un point de vue sensoriel, donc odeur, toucher, couleur, on a des experts couleur, voilà, donc vraiment une approche hyper sensorielle. On a un laboratoire de microbiologie, bien entendu, un laboratoire de contrôle qualité de matières premières, donc on teste les matières premières avant de les intégrer dans les formules et qu'elles passent à l'usine en fabrication, en cuve, etc. Et puis, le laboratoire de contrôle qualité SO, donc semi-ouvré, les VRAC, que l'on récupère après la fabrication et que l'on analyse au laboratoire avant le passage au conditionnement des VRAC. Voilà, donc un métier avec, évidemment, du matériel de haute performance. Pour les laboratoires de contrôle qualité SO ou matières premières, on travaille beaucoup avec des HPLC, des GC, enfin des choses que vous avez ici à la faculté et que vous allez apprendre à maîtriser ou vous maîtriser déjà, en tout cas, j'espère, et puis vous allez améliorer de plus en plus. Voilà, des hautes technologies, et on est vraiment dans cet axe-là de pouvoir aller toujours vers la qualité extrême. L'impact de notre métier, c'est bien entendu de garantir la sécurité des consommateurs. Aucun produit ne doit partir si on n'est pas sûr à 200% que le produit est complètement safe pour le consommateur. On a aussi un impact réglementaire, je l'entendais en formulation tout à l'heure, mais c'est très vrai aussi pour nous. On ne peut pas laisser partir un produit qui ne respecte pas la réglementation de tous les pays dans lesquels on va vendre, et c'est très important, et c'est de plus en plus impactant pour nos services. Et puis évidemment, assurer la satisfaction, notre client final, c'est quand même le client Dior, donc assurer la satisfaction de notre client Dior, bien entendu. Je vous remercie, et je serai ravie de vous recevoir tout à l'heure.